Les plantes qui sont considérées comme interdites en toiture végétale sont répertoriées dans deux tableaux assez connus. Le premier, il est dans les règles professionnelles pour la toiture terrasse végétalisée. Dans ce tableau, on va retrouver énormément d'espèces de bambous. On va retrouver aussi des roseaux et des renouées. Ce qui est notamment mentionné dans ces tableaux, c'est que la problématique est liée au développement racinaire de ces plantes qui peuvent endommager la membrane d'étanchéité. Il peut aussi y avoir des plantes qui vont s'installer de manière spontanée et endommager potentiellement cette membrane d'étanchéité. Donc, ce sont des plantes qui sont à surveiller. Le deuxième tableau qui existe est, lui, dans le DTU 43, qui concerne la toiture terrasse jardin. On a le développement racinaire qui va potentiellement endommager la membrane d'étanchéité. On a aussi une catégorie de végétaux qui sont des arbres et qui vont être considérés comme avoir un trop grand développement, potentiellement un trop gros volume racinaire, mais aussi, à terme, un poids sur la toiture qui peut être considérée comme beaucoup trop lourd. Donc, par mesure de sécurité, on préfère ne pas les proposer. Globalement, toutes les plantes qui vont être à rhizome ou avec un système racinaire pivotant ne sont pas très louables, on va dire, pour une membrane d'étanchéité, comparé à des plantes qui ont un système plus radiculaire et qui ne va pas chercher forcément en profondeur à s'installer. Et enfin, l'entretien de la toiture végétale va avoir pour objectif de supprimer ces plantées interdites. Donc, c'est toujours important d'en prévoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...